Bonjour, bienvenue sur le blog blog.saletem.net Aujourd'hui nous allons voir un outil graphique de gestion SNMP Cet outil va pouvoir nous permettre d'interroger un agent SNMP au travers de fenêtres C'est beaucoup plus simple qu'un outil en ligne de commande Beaucoup plus abordable Cet outil s'appelle SNMP-B B comme bébé Pourquoi SNMP-B n'est pas un autre outil ? Déjà tous les autres outils sont bien aussi J'utilise SNMP-B parce qu'il a des avantages C'est un logiciel libre, je suis fan de logiciel libre Mais aussi gratuit, c'est un avantage assez intéressant Il gère les versions Q1, version 2C, version 3 du protocole Il permet de faire les commandes SNMP-GET, SNMP-WORK, SNMP-Table Il donne la description des oreilles dits, très important Il donne la description, les résultats, il fait la traduction automatiquement Voilà, nombreux avantages Pourquoi ne pas l'utiliser celui-là ? Pourquoi utiliser celui-là ? Tocanot ? Ça dépend des gens, moi j'aime bien celui-là, je le trouve vraiment très très bien Très simple aussi, très efficace Donc voilà, je vous recommande L'objet de cette vidéo, c'est de parler de SNMP-B certes Mais aussi de voir comment utiliser un outil graphique pour faire des requêtes SNMP-B Comment utiliser cet outil graphique pour charger des MIB existantes, externes Qui ne sont pas fournis par l'outil, ça c'est très important aussi C'est ce que permet de faire SNMP-B Et son avantage aussi, c'est de ne pas télécharger automatiquement les MIB C'est un avantage pourquoi ça nous permet de vous présenter comment le faire Si vous avez un outil qui ne le fait pas automatiquement SNMP-B est disponible sur SourceForge Pour le trouver, c'est ça, vous rendez sur le site de SourceForge Et vous tapez SNMP-B entrée Et vous allez tomber directement dessus Vous pouvez cliquer sur le téléchargement Et dès lors, vous allez trouver SNMP-B disponible pour différentes versions Une version Windows C'est plutôt bien pour ceux qui sont encore prisonniers de cet OS Vous pouvez trouver aussi une version Debian et une version RPM Pas de dépendance particulière Moi j'ai réussi à l'installer sur un Ubuntu Sans package particulier à installer Sur un Mandribar aussi, avec l'RPM Et ça s'est très bien passé Donc voilà, vous pouvez le télécharger sur SourceForge L'installer pour une version sans problème à prix Nous sommes ici sur la vue de SNMP-B Donc le logiciel est déjà lancé SNMP-B est réparti en différentes parties La première, c'est un menu qui est tout à fait standard Ensuite nous avons différents onglets Nous avons l'équipement qui sera interrogé Là ce sera ma machine locale Nous avons ensuite le MibTree Donc c'est ce qui permet de parcourir la Mib Quand je clique sur un NoID J'ai des informations sur cet OID Donc là on voit que c'est un OID de type Noe notamment Et ici nous avons les résultats Lorsque je fais une requête SNMP Tout d'abord nous avons besoin de configurer la machine qui sera interrogée Je clique sur ce petit bouton ici Je déroule localhost Donc là nous avons localhost 127.0.0.1 L'agent écoute sur le port 161 Nous avons différentes capacités de configurer le retry et le timeout Nous pouvons supporter et interroger les versions SNMP v2, SNMP v3 Moi j'utilise principalement la version SNMP v2, v1 et v2c Donc la communauté en lecture c'est public La communauté en écriture c'est private On peut configurer aussi get bulk Et SNMP v3 Moi je n'ai pas de SNMP v3 donc je ne vais pas le configurer Je clique sur OK et là mon agent est configuré Je peux dès lors parcourir la MIB Et en faisant un clic droit sur un élément Lancer une action de type walk par exemple Et dès lors j'ai la vue qui se rafraîchit J'ai les informations Ici de faire des requêtes get et table Donc pour cela il suffit de se rendre sur un OID Et avec un clic droit faire un get tout simplement Et dès lors on obtient le résultat de ce SNMP get On peut aussi faire un walk Et je vais vous montrer d'ailleurs la différence entre le get et le walk Sur les connexions TCP Donc si je fais un walk j'ai une liste assez difficile à lire Par contre si je fais un table view J'ai bien une table et je peux beaucoup plus facilement lire les informations qui me sont communiquées La SNMP v3 vous permet aussi de faire des recherches Je vous invite à rechercher les mots clés qui vous intéressent Pour trouver dans les MIB quels sont les éléments à requêter Quels sont les OID sur lesquels vous devez faire des requêtes SNMP Vraiment utiliser ça Faites bien attention à bien lire l'OID Pour bien interpréter le résultat de SNMP Donc il suffit de se rendre sur un OID De faire un clic droit Find De taper un mot clé comme par exemple TCP Et de cliquer sur Find Next Dès lors j'arrive sur l'élément Je peux refaire un Find Next pour trouver un autre élément Et automatiquement le node info se rafraîchit J'ai les informations Et je peux récupérer ces informations Les analyser Et voir si c'est cela que je recherche Attention à bien lire la description de l'OID SNMPB vous permet d'accéder à la description de l'OID Et il faut vraiment bien lire la description de l'OID Pour savoir à quoi correspond exactement cette OID Il faut bien lire le texte Le type de l'OID Le type de valeur qu'il renvoie Ses bornes Ses valeurs limites Etc Faites bien attention à lire parfaitement Et à bien comprendre la description de l'OID Par défaut j'ai très très peu d'objets chargés dans SNMPB J'ai très très peu d'éléments à parcourir Pourquoi ? Parce que SNMPB ne va pas charger tous les modules Si vous vous rendez sur l'onglet modules Il y a des modules qui sont en fait tout simplement des MIB Et toutes ne sont pas chargées Pour les charger en fait il suffit de prendre un élément Et de le glisser à droite en cliquant sur cette petite flèche Toutes ne sont pas chargées Je vous recommande de ne pas toutes les charger Pour éviter de saturer votre outil On peut faire un exemple avec les hosts Par exemple Hop hop Voilà Mes éléments sont chargés Je peux ensuite me rendre dans le MIB tree Parcourir la MIB Et retrouver Le host ici Qui apparaît Je peux parcourir Et obtenir des informations Dessus Notamment Les partitions Ici Éviter de charger toutes les MIB en même temps Tous les modules en même temps Ce n'est pas forcément nécessaire Vous allez ralentir votre outil graphique Surtout si vous avez beaucoup d'équipements différents Et beaucoup de MIB différentes En général ils ne utilisent pas les MIB toutes en même temps Donc éviter de charger trop trop de MIB en même temps SNMPB ne connaît pas toutes les MIB par cœur Il ne les maîtrise pas dans son intégralité C'est impossible Donc il faut lui indiquer quels sont les MIB à charger Il vient par défaut avec toute une série de MIB Mais il ne connaît pas toutes les MIB de la planète Notamment il n'apporte pas par défaut les MIB liés à NetSNMP C'est à dire l'agent SNMP Linux Donc on va lui indiquer de charger les MIB sur notre système Pour cela on se rend dans l'option Ensuite sur préférence Je me rends dans module Je fais add Et là je tape le chemin complet vers mes MIB NetSNMP Ensuite je tape ok Et dès lors des nouvelles MIB apparaissent Les MIB UCD Je les charge Je me rends dans le menu Cui Je déroule la MIB Et là j'ai UCD LIS C'est à dire la MIB NetSNMP La MIB Linux SNMP ne connaît pas toutes les MIB de la planète Les constructeurs de MIB ne les fournissent pas à SNMP Donc ils ne les connaissent pas par défaut Pour récupérer des MIB des constructeurs Vous devez soit les récupérer sur les CD-ROM fournis avec votre matériel Votre serveur, vos switches, etc. Ou alors vous rendre sur un site web Qui s'appelle SNMP-Link.org Attention il n'y a pas de S à link C'est bien SNMP-Link.org Et pas SNMP-Links.org Vous vous rendez sur ce site Vous cliquez sur SNMP-Resources MIB Ensuite sur MIB Repository Et dès lors vous avez accès à une série de sites Qui vous proposent des MIB des constructeurs Donc prenons par exemple IPS Switch MIB Librairie Que j'ouvre dans un autre onglet Et dès lors vous avez accès à différents constructeurs Et vous pouvez télécharger leur MIB Notamment par exemple Microsoft Vous récupérez un fichier ZIP Que vous pouvez ouvrir Que vous stockez dans un répertoire Alors moi j'ai l'habitude de faire un répertoire par constructeur Et je stocke l'ensemble de ces MIB dans ce répertoire Une fois ceci fait Je me rends dans SNMP-B Options, Préférences, Modules Et j'ajoute les MIB du constructeur Voilà c'est simple, il suffit juste de le connaître Quelques conseils sur l'utilisation d'un outil graphique Qui utilise le protocole SNMP Ces conseils ne sont pas liés forcément à la SNMP-B Ils s'appliquent à tout type d'outil graphique Du moment que c'est basé sur le protocole SNMP-B Ça a tendance à saturer l'agent Donc saturer soit l'équipement réseau Soit le serveur interrogé Et ça va saturer le réseau aussi Et ça va saturer votre poste de travail Donc ne jamais faire de SNMP-B Sur la racine A une époque, on pouvait planter Tout simplement soit un équipement réseau Soit un serveur Linux Je n'ai jamais essayé comme une dose Mais je pense que ça plantait aussi On pouvait en tout cas faire planter une machine A distance avec une simple requête SNMP-B Et évitez de faire ça C'est très dommage d'appeler l'équipe réseau Pour leur demander de redémarrer le routeur principal Ou le switch de Macbon Tout simplement parce que vous avez saturé l'équipement Avec une requête SNMP-B Voilà c'est tout pour cette vidéo sur SNMP-B Encore une fois n'hésitez pas à participer N'hésitez pas à laisser des commentaires Sur le blog, il est fait pour ça J'essaierai d'y répondre J'essaierai aussi d'adapter les vidéos En fonction de vos retours Si vous avez des retours, n'hésitez vraiment pas Je vais tout faire pour essayer de les prendre en compte Dans mes moyens, évidemment